Le stockage thermochimique Le stockage thermochimique, c'est un procédé qui va coupler deux processus. Un processus de changement d'état, liquide-gaz, c'est-à-dire on va vaporiser, condenser un fluide, et de l'autre côté, mettre en regard une réaction chimique renversable, c'est-à-dire qu'on peut inverser en fonction des conditions opératoires, qui va absorber ou dégazer ce fluide. Alors, typiquement, dans une application de production de froid, par exemple, comme celle-là, ce procédé va utiliser du chlorure de barium, par exemple, qui va réagir avec de l'ammoniaque de manière réversible. C'est-à-dire que le jour, quand on a du soleil, de la chaleur, on va chauffer des réacteurs thermochimiques, des réacteurs chimiques, qui vont libérer le gaz, le sel va se décomposer et libérer le gaz, et ce gaz va se condenser et s'accumuler dans un réservoir. Et la nuit, quand on voudra produire le froid, on fera l'opération inverse, de réabsorption du gaz par le réacteur. C'est-à-dire que le réacteur se refroidissant, il va baisser en pression, et la seule chose qu'il va faire, c'est réabsorber le gaz. Et donc, on va créer une différence de pression qui va faire une vaporisation du liquide, et comme vous le savez, la vaporisation d'un liquide produit du froid par derrière. Les systèmes thermochimiques permettent une capacité de stockage la plus élevée de toutes les formes de stockage thermique. On est aux alentours de 100 kWh par mètre cube de stockage de froid, et on peut aller jusqu'à entre 150 et 250 kWh de stockage de chaud, de chaleur. La glace, on est aux alentours de 90 Wh par kg à peu près. Donc ça vous montre un peu le gap qu'il y a entre ces systèmes qui sont très prometteurs parce qu'ils permettent de stocker énormément d'énergie. Alors vous savez que plus on va stocker d'énergie, et plus on va mettre de matière. Donc le seul frein à ces développements, ça va être la quantité de matière que l'on va mettre en oeuvre pour stocker de la chaleur. Par exemple, pour des installations, je vous ai parlé tout à l'heure de stocker de la chaleur à 500 degrés dans des réactions de type oxyde, hydroxyde, par exemple typiquement oxyde de calcium, hydroxyde de calcium, pour une centrale, pour des applications de centrales électro-solaire. Si on veut stocker pendant 7 heures de la chaleur permettant d'alimenter après le cycle de puissance délivrant une puissance de 50 MW électrique, pendant 7 heures, il nous faudra à peu près 2000 tonnes de réactifs. Actuellement, les autres systèmes qui permettent de faire ces technos, c'est-à-dire sous forme de chaleur sensible, sous des sels fondus, il faut à peu près 14 000 m3 de sels fondus pour faire l'équivalent. On est aux alentours d'un coefficient de performance de 0,3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le rapport entre le froid produit, l'énergie frigorifique produite, par rapport à l'énergie solaire consommée. On est aux alentours de 30%. Ce n'est pas si mauvais. Surtout quand on met en regard ces performances vis-à-vis des fonctionnalités derrière. Puisqu'on va utiliser de la chaleur gratuite finalement, que l'on n'utiliserait pas, et non pas de l'électricité. Ça dépend des applications que l'on vise, des fonctionnalités. Il faut se situer dans des niches de marché, donc c'est des applications pour des niches, là elles sont vraiment rentables. Mais on n'est pas concurrentiel vis-à-vis, par exemple, pour faire de la climatisation dans l'habitat, quand on compare ces systèmes où on est aux alentours de 3 000 euros le kilowatt de froid produit, par rapport à des systèmes à compression mécanique de vapeur classiques, les packs classiques que l'on trouve dans le commerce, où ça coûte à peu près 500 euros le kilowatt, c'est vrai qu'il y a un facteur 5 à 10, on ne peut pas concurrencer. Mais par contre, sur des systèmes qui sont autonomes, où l'électricité n'existe pas, là on peut devenir vraiment concurrentiel. Merci. 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 Merci.